Bonjour, ici Aurélien, fondateur de Système.io. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette formation où je vais vous montrer comment fonctionne Système.io, comment l'utiliser. Alors, première chose très importante, la plupart des gens qui utilisent Système.io sont des débutants, d'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est normal au début, c'est nouveau, on n'a pas forcément l'habitude. Il faut savoir un truc, c'est que si vous voulez créer un business sur Internet, eh bien, il va falloir apprendre à trouver des solutions. Il va falloir apprendre à ce que ce ne soit pas confortable, parce que c'est nouveau et c'est normal. On a tous appris à marcher, on a tous appris à parler, on a tous appris à utiliser un ordinateur. Et aujourd'hui, il y a des outils comme Système.io qui vous permettent de créer un business. J'ai commencé mon premier business sur Internet en 2010, croyez-moi, j'ai créé Système.io parce que c'était l'outil dont je rêvais. C'est-à-dire à l'époque, c'était l'enfer, il fallait installer WordPress, il fallait bricoler des processeurs de paiement, c'était très compliqué, il n'y avait pas Stripe, c'était très compliqué, très compliqué. Croyez-moi, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup de fonctionnalités, alors évidemment, il y a certaines choses à savoir. Donc dans cette formation, première vidéo, je vais vous montrer un aperçu, vous allez voir, en quelques minutes, vous avez un aperçu de toutes les fonctionnalités. Ensuite, on va avoir une vidéo spécifique pour chaque fonctionnalité. Si vous avez besoin d'aide, pas de souci, il y a notre centre d'aide, des pages d'aide. On continue à en ajouter, il vous suffit de faire une recherche. Elle est ici, l'aide pour Système.io. Il vous suffit de taper autre recherche ici, par exemple, comment créer un formulaire. Et vous voyez, voilà, un formulaire, un champ de formulaire, comment créer une page de capture, une pop-up. Voilà, on a plein de pages d'aide. Il y a également le groupe Facebook. Il y a plusieurs milliers de personnes, c'est très actif. Le groupe Facebook, c'est plus si vous avez un doute, si vous avez une question sur votre stratégie. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul. Il y a une vraie communauté Système.io de personnes qui sont là pour vous aider. Vous voyez sur le groupe Facebook, vous serez impressionnés. Il y a vraiment des gens qui sont passionnés, qui vous aident. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous avez besoin d'aide, il y a ici une fenêtre que vous pouvez ouvrir. Et vous pouvez également aller ici en cliquant sur « Aide ». Donc, maintenant que vous savez tout ça, c'est parti. Je vais vous montrer comment fonctionne Système.io. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc, on voit le nombre de contacts dans les 30 derniers jours et le nombre de paiements dans les 30 derniers jours. Et ici, vous allez voir apparaître tout ce qui se passe en direct. C'est un petit peu un fil d'actualité. Donc là, c'est un nouveau compte, donc il est vide. Donc, tableau de bord, j'ai mon tableau de bord. Mon tableau de bord affilié, c'est pour voir quand je fais la promotion de Système.io ou alors d'autres offres en affiliation. Ici, vous voyez, je peux... Ici, j'ai mon lien affilié. Donc, c'est mon lien personnel à moi que je peux utiliser. Si quelqu'un clique sur le lien et s'inscrit sur Système.io, je vais toucher donc 40% de commission à vie. C'est notre programme d'affiliation qui cartonne. Voilà, les affiliés, il y a aussi un groupe Facebook pour les affiliés. Vous pouvez aller voir. Et c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de commission qu'on paye aux affiliés tous les mois. En moyenne, vous touchez... C'est en moyenne, c'est 5 euros par contact. Il faut savoir que c'est un vrai programme d'affiliation à vie. Vous touchez les commissions sur absolument toutes les ventes qu'on fait. Les abonnements à Système.io, les formations et également nos offres de coaching. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et ici, vous avez des liens d'affiliation que vous pouvez utiliser. Donc, ça, c'est pour la partie le tableau de bord affilié. Donc, on revient sur le tableau de bord. Ici, on a donc les contacts. Donc, les contacts, c'est un petit peu... C'est votre audience, c'est votre clientèle. Vous voyez ici, on a donc les contacts qui vont apparaître ici au fur et à mesure que les gens vont s'inscrire. Donc, un contact, c'est minimum une adresse e-mail. Ensuite, on peut récupérer d'autres informations, le prénom, l'adresse, l'adresse postale, etc., etc. Et ici, on a un outil de filtre. Ici, on a les tags. Alors, il faut savoir que dans Système.io, il n'y a pas de liste. Il y a en fait un système de tags qui permet de segmenter. Donc, ça, on verra en détail dans la vidéo sur les contacts. Mais sachez juste que Système.io fonctionne avec un système de tags. Par exemple, quelqu'un s'inscrit sur votre blog, hop, on va lui mettre un tag blog ou alors prospect. Une fois qu'il a acheté un produit, hop, on va lui mettre un tag client de tel produit. Et c'est comme ça que vous savez précisément tous vos contacts, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont acheté. Et ça, c'est très utile pour vous permettre de segmenter votre marketing pour, par exemple, envoyer des e-mails pour vendre un produit A uniquement aux gens qui n'ont pas acheté le produit A. Deuxième partie très importante de Système.io, ce sont les tunnels de vente. Donc, pareil, il y aura une vidéo en détail qui va montrer comment créer des tunnels de vente. Vous allez voir, c'est très facile avec Système.io. Encore une fois, croyez-moi, c'est une vraie révolution. Pas besoin d'être un développeur, pas besoin de créer des pages. Non, en quelques clics, on a toutes nos pages qui sont créées. Ici, on a les e-mails. Donc, vous avez les newsletters. Donc, c'est des envois manuels sur toute votre liste ou alors une partie de votre liste. Vous allez, en fait, utiliser les tags pour envoyer uniquement à certains contacts et pas à d'autres. Et ici, c'est les campagnes. Donc, les campagnes, ce sont en fait des séquences d'e-mails qui sont envoyées automatiquement. Et ici, vous avez des statistiques. Vous voyez, en fait, c'est un petit peu un tableau de bord de vos envois. C'est important. Vous voyez le nombre d'e-mails envoyés, pourcentage moyen d'ouverture. Donc, tout ça, c'est très important pour suivre vos statistiques d'envoi. Ici, on a donc l'automatisation. Alors, l'automatisation, on a des règles. Il y aura également une vidéo spéciale sur l'automatisation. Sachez qu'on a des règles qui permettent de faire des automatisations assez simples. Par exemple, quand un contact s'inscrit à un formulaire, lui ajouter un tag et l'inscrire à une séquence d'e-mails automatique. Vous voyez, c'est assez simple. Et on a un nouvel outil qu'on vient de lancer dont on est très fier. C'est un éditeur de workflow qui vous permet de créer des véritables workflows. C'est assez impressionnant. On va encore améliorer cette fonctionnalité, mais vous pouvez vraiment automatiser tout votre business avec System.io. La dernière partie, c'est la partie vente. Alors là, on a beaucoup de choses. On a donc les produits. Les produits, c'est important de comprendre que ce sont les produits physiques. Tout le monde ne vend pas des produits physiques. Vous pouvez vendre des produits d'information. Moi, je vends des produits d'information depuis 2010. Donc, pour vendre un produit d'information, on n'avait pas besoin de créer un produit. Vous verrez comment on fait. En fait, on va créer un site privé de formation et ensuite, on va donner accès à ce site privé de formation. Soit à travers un formulaire pour donner accès gratuitement à quelqu'un en échange de son adresse e-mail. Soit sur une page de paiement. On appelle ça une ressource. Je vous montrerai quand je vous montrerai la partie sur les tunnels de vente. Donc ici, les bons de réduction. Donc, vous pouvez créer des bons de réduction. Ici, vous avez donc les commandes quand vous avez des produits physiques. Ici, vous avez donc la liste de tous les paiements. Vous pouvez voir. Aujourd'hui, on a l'intégration avec Stripe et Paypal. Je vous recommande, c'est possible, d'utiliser les deux puisque vous allez faire plus de vente. Puisqu'il y a des gens qui veulent utiliser Paypal et qui ne veulent pas utiliser une carte bancaire. Vous avez la gestion des abonnements, bien entendu, avec System.io. Vous pouvez vendre des abonnements. Moi, je vends beaucoup d'abonnements et je gère tout avec System.io. Ici, les factures affiliées. C'est en fait quand vous avez un programme d'affiliation, que vous avez des affiliés. On fait de l'autogénération de factures pour facturer vos affiliés. Comme ça, vous n'avez pas besoin de leur demander de vous envoyer une facture pour leur payer leur commission d'affiliation. C'est beaucoup plus simple. Et ici, on a les formations. Donc, je vous montrerai comment créer vos formations. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Les packs de formation, c'est si vous voulez en fait créer des packs de formation, comme son nom l'indique. C'est-à-dire par exemple, le pack, je ne sais pas moi, le pack immobilier. Hop, on met dedans plusieurs formations sur l'immobilier. Les élèves, ce sont donc les gens qui ont accès à vos formations. Donc, les élèves de vos formations, vous pouvez les gérer ici. Et vous avez donc ici votre programme d'affiliation. Et ici, vous pouvez définir les paramètres de votre programme d'affiliation. Et ici, vous avez un menu qui vous permet de définir les paramètres. C'est vraiment très spécifique. On ne va pas rentrer en détail là-dessus. Donc, c'est parti. C'était un petit peu une vision d'ensemble de System.io. On va tout de suite voir la première vidéo sur comment gérer les contacts. Ok, donc c'est parti. On va voir maintenant comment gérer les contacts dans System.io. C'est très simple. On a, donc comme je vous l'expliquais, on a un système de tag. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise les tags. Donc, un tag, c'est quoi ? C'est une étiquette. Par exemple, prospect. Par exemple, voilà, quelqu'un qui vient de la pub Facebook. Par exemple, quelqu'un qui a acheté tel produit. C'est ça qui va vous permettre de segmenter. Et ce que je vous recommande, c'est de créer un tag par produit et un tag par source de trafic. D'accord ? Comme ça, ça vous permet de savoir qui vient d'où. Par exemple, vous avez un blog. Les gens qui s'inscrivent sur votre blog, vous allez leur mettre un tag prospect-blog, par exemple. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, donc dans votre chaîne YouTube, en dessous de vos vidéos ou dans vos vidéos, vous avez un appel à l'action. Vous dites, allez, cliquez pour télécharger, voilà, un cadeau, un PDF, une vidéo. Vous envoyez les gens sur une page de capture que vous avez créée avec System.io. Dans cette formation, je vous montrerai comment créer des pages de capture en quelques minutes. Et vous pouvez définir une règle d'automatisation automatiquement. Les gens qui s'inscrivent sur cette page de capture, vous allez leur mettre un tag, par exemple, prospect-youtube. Voilà, évidemment, vous les appelez comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. C'est juste des recommandations pour gérer votre business. Donc, le nom du tag, on va mettre, par exemple, voilà, prospect-youtube, comme je vous disais. Hop, j'ai mon nouveau tag qui est ici. Donc, vous devriez commencer par créer un tag. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous pouvez créer le tag prospect ou contact. C'est comme vous voulez, honnêtement. Je trouve que le mot prospect n'est pas très joli, mais c'est vraiment une préférence personnelle. Ce n'est pas très important. On va dire que contact, voilà, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un contact. C'est juste quelqu'un dont on a ses coordonnées. On peut donc le recontacter, mais ce n'est pas forcément un client. Ce n'est pas forcément quelqu'un de très qualifié. D'accord ? Donc, ici, vous avez donc la gestion des tags. Et ici, vous avez les contacts qui vont apparaître. Et vous pouvez donc utiliser ici ce sélectionneur. Alors, évidemment, on n'a pas encore de contact. Donc, on va donc ajouter un contact. Donc, ici, vous voyez, ça ressemble à une fiche de contact. Donc, très important, n'ajoutez des contacts dans système.io. Alors, voilà, la langue, c'est important. Ici, on va choisir français. N'ajoutez que des contacts dans système.io de personnes qui vous ont donné l'autorisation de les contacter. D'accord ? En France, il faut savoir qu'il est interdit d'envoyer un e-mail à quelqu'un qui ne vous a pas demandé, à quelqu'un qui ne vous a pas donné son autorisation. C'est ce qu'on appelle du spam. Il faut savoir que c'est quelque chose de très sérieux. Puisqu'en fait, le problème du spam, c'est que ça ennuie tout le monde, mais ça vient encombrer Internet. Ça encombre tout le monde. Ça encombre les tuyaux. Ça encombre les serveurs. Donc, c'est vraiment un problème. Donc, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, du moins, le spam est puni de peine de prison. C'est quand même quelque chose de très sérieux. En France, vous pouvez envoyer des e-mails non sollicités si la personne est un professionnel. Donc, légalement, c'est possible. Mais techniquement, c'est compliqué. C'est pour ça que dans système.io, on n'autorise pas nos utilisateurs à envoyer des e-mails à des personnes qui n'ont pas donné leur autorisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une mauvaise pratique au niveau du marketing. En pratique, on va avoir beaucoup de plaintes, beaucoup de gens qui vont mettre en spam, beaucoup d'e-mails qui vont ne pas arriver en destination, qui vont ce qu'on appelle bounce. Tout ça, ça va créer des problèmes de délivrabilité. Si vous le faites, on va le voir puisqu'on a des outils de monitoring en interne et on va vous contacter et on risque de bloquer votre compte. Donc, voilà, c'est très important de vous prévenir. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider. Donc, je ne vais pas créer un contact ici. Ici, vous voyez grosso modo comment ça fonctionne. Vous ne devriez ajouter que des contacts qui vous ont donc donné la permission de les contacter par e-mail. Ici, vous pouvez importer des contacts. Donc, c'est assez simple. Vous prenez un fichier CSV. Ici, vous mettez le délimiteur. Vous pouvez les abonner à une campagne e-mail dès le départ. Et vous pouvez ici sélectionner des tags qui seront donc ajoutés à ces contacts. D'accord ? Donc ici, vous avez un petit module qui vous permet de sélectionner vos contacts. Quand vous commencez à avoir beaucoup de contacts, vous pouvez faire des recherches. Par exemple, voilà, créer A. Ici, on va voir. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est égal A. Et je vais regarder la veille pour voir le nombre de nouveaux contacts qui se sont inscrits la veille. Il faut savoir que le nombre de nouveaux contacts qui s'inscrivent par jour, c'est un excellent indicateur de santé de votre business. Quand vous regardez des gens qui ne gagnent pas d'argent avec Internet, quand vous regardez en détail, très souvent, tous les jours, ils ont à peu près 0, 1 ou 2 contacts qui s'inscrivent. Voilà, ils n'ont quasiment pas de nouveaux contacts. Qui dit pas de nouveaux contacts ? Pas de nouveaux prospects. Donc, évidemment, pour faire des ventes, c'est très compliqué. Si vous n'avez personne à qui vous pouvez parler. Donc, c'est très important de voir combien de nouveaux contacts vous avez eu. Voilà, donc là, vous avez différents instruments. Vous pouvez enregistrer des filtres. Faites attention parce que parfois, vous allez voir. Donc là, j'ai cette... Ça, c'est sélectionné. Si je pars, voilà, et que je reviens dans le contact, ce sera toujours sélectionné. Voilà. Donc, des fois, il y a des gens qui oublient. Ça m'arrivait tout le temps au début. Qui repartent, qui reviennent. Et par exemple, qui disent, voilà, email, je vais chercher tel email. Je ne le trouve pas. Je ne comprends pas. Ah oui, mais c'est parce que cet email, il s'est inscrit. Pas ce jour-là. Et du coup, il ne va pas apparaître. Et des fois, les gens nous contactent. Ils disent, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à trop les emails, etc. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a donc des critères ici qui sont sélectionnés. Et donc, le résultat de la recherche, c'est parfaitement normal. Donc, vous pouvez enregistrer des filtres si vous voulez. Donc, ça, c'est pour l'ensemble des contacts. Pour donc, gérer vos contacts dans System.io. Puisque la fonctionnalité de base de System.io, c'est donc de gérer votre audience. Vos contacts, vos non-clients et non-clients. Et c'est ça qui va vous permettre de faire du marketing. Ok, alors maintenant que vous savez comment gérer les contacts, on va voir comment gérer les fameux tunnels de vente. Les tunnels de vente, on entend beaucoup parler. C'est un petit peu à la mode. Qu'est-ce que c'est un tunnel de vente ? C'est tout simplement, en fait, une succession de pages qui va... Alors, en fait, tunnel, ce serait plutôt entonnoir. C'est en anglais funnel. En fait, l'idée, c'est d'avoir un entonnoir de vente. C'est-à-dire que petit à petit, on va écrémé, on va qualifier les gens. Par exemple, un tunnel de base, vous avez donc un formulaire sur votre blog. Il y a des gens qui s'inscrivent dessus. Juste, donc vous pouvez créer le formulaire avec System.io. Je vais vous montrer comment dans cette formation. Juste après l'inscription sur le formulaire, quand les gens ont entré leur adresse e-mail, boum, on les redirige vers une page de remerciement. Cette page de remerciement, on peut dire merci pour votre inscription. Cliquez ici pour télécharger votre cadeau ou ce que vous voulez. Mais cette page de remerciement, ça peut aussi être... On peut imaginer que ce soit une page de vente pour une de vos offres. Par exemple, un produit irrésistible qui se vend très bien. Et donc, sur la page de remerciement, vous dites merci pour votre inscription. Vous allez recevoir votre cadeau par e-mail dans quelques minutes. En attendant, lisez ceci et boum, en dessous, vous avez une page de vente. Donc, vous avez la page de vente. Sur la page de vente, il y a un bouton cliquer ici. Quand on clique, on arrive sur la page de paiement. Donc, toutes ces pages-là, vous pouvez les créer avec System.io. Je vais vous montrer comment faire dans cette formation. Et une fois que les gens ont payé, on peut avoir éventuellement des pages d'upsell ou de downsell. Upsell, c'est en fait une offre complémentaire proposée juste après le paiement. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un vient d'entrer son numéro de carte bleue, de valider son paiement, plutôt que de lui dire voilà, merci, on va vous envoyer un e-mail pour vous envoyer vos accès, on va vous envoyer autre produit, etc. Vous profitez du fait que la personne est dans l'action. Il y a une excitation liée au paiement. Et vous faites une offre complémentaire. Vous dites voilà, vous avez acheté un bidule. C'est génial. On vous propose un autre bidule avec peut-être 50% de réduction si vous achetez maintenant. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc une page d'upsell dans cette formation. On va voir comment les faire en détail. Et puis, donc, vous pouvez rajouter autant d'upsells et donc de downsells que vous voulez. Donc, downsell, c'est différent. Downsell, c'est une offre. Donc, on verra en détail. Mais downsell, pour que vous sachiez, c'est une offre après l'achat qui n'est proposée que si la personne a dit non à refuser l'upsell précédente. Par exemple, quelqu'un, vous dites voilà, dans mon exemple, après l'achat de bidule A, vous dites, vous avez une page d'upsell qui dit voilà, est-ce que vous voulez acheter bidule B pour, on vous propose 50% d'induction si vous l'achetez maintenant. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une downsell. Si les gens disent non, vous dites, ok, je comprends. Ça fait un petit peu cher, on vous propose un paiement en trois fois. Voilà. Donc ça, on va le voir en détail. Et à la fin, vous avez donc une page de remerciement pour dire voilà, merci pour votre achat, etc, etc. Vous pouvez mettre un récapitulatif de votre commande. Donc tout ça, c'est dans tunnel de vente. Et pour créer un tunnel de vente, vous allez voir, c'est très simple. On va ici, on va mettre le nom du tunnel de vente, par exemple, génération d'audience. Alors là, vous avez plusieurs choix. En fait, ça va vous créer des templates, des tunnels prédéfinis. Mais il faut savoir que vous pouvez toujours changer comme vous voulez. Donc vraiment, pas de stress. Vous pouvez partir de zéro. Vous pouvez créer un tunnel pour mettre en place des webinaires automatiques. Vous pouvez créer un tunnel plutôt orienté vente. Donc page de vente, page de paiement, page d'upsell, page de remerciement. Et ici, c'est plutôt un tunnel de génération d'audience qui est assez simple. C'est page de capture, page de remerciement. Donc on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ce tunnel comme ça. Et on va créer un autre tunnel qui va être plus spécialisé dans la vente. Donc tunnel de vente. Par exemple, vous voulez créer une offre, vous voulez tester une offre. On ne va même pas partir du principe que vous avez créé une formation, que vous avez passé du temps enregistré. Puisque idéalement, c'est mon conseil si vous voulez avancer rapidement dans votre business. Il faut tester des offres. Et vous pouvez parfaitement tester des offres sans avoir créé le produit avant. C'est même ce que je vous recommande de faire. Donc on va faire ça. On va faire un tunnel de vente. Donc ça peut être pour une formation que vous vendez en pré-vente. Ça peut être pour un service de coaching, un service d'accompagnement, même du service. Voilà, du freelancing que vous pouvez proposer. Vous pouvez tout de suite créer une page de paiement et une page de remerciement. Et éventuellement une page de vente. Donc moi, j'aime bien ce template ici. On va le sélectionner. Il est vraiment très, très beau. Voilà. Alors, vous voyez que je dois connecter Stripe ou Paypal. Donc il faut cliquer ici. Je ne vais pas le faire parce que ça va prendre un petit peu de temps. J'espère que je vais pouvoir modifier la page. Oui, c'est le cas. Donc vous voyez, sur les pages, vous pouvez absolument faire ce que vous voulez. Vous pouvez modifier les champs. C'est vraiment extrêmement complet. C'est extrêmement souple. Vous faites absolument tout ce que vous voulez dessus. Donc on va enregistrer la page. Si vous avez besoin de créer une page de vente, vous allez tout simplement ajouter une page. de vente. Voilà. Donc par défaut, elle arrive en bas. Hop, on va la mettre en haut. Vous avez la page de remerciement. Et imaginons que vous vendez une offre de coaching. Vous dites, voilà, si les gens prennent mon offre de coaching, eh bien, j'aimerais leur faire une offre spéciale. Je vais leur proposer par exemple. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que sur 100 clients, il y a 20% des clients qui sont prêts à dépenser 4 fois plus. C'est une règle au doigt mouillé. Il y a un livre là-dessus qui s'appelle un livre de Périmarchal qui est très intéressant. Et donc, en fait, moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours, quand vous vendez un produit, toujours avoir des upsells. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui. Il y a des gens qui voudront aller plus loin. Et ça va vous permettre d'augmenter votre panier moyen. Donc, je vais cliquer ici sur ajouter une page. Je vais faire, voilà, upsell 1. Ici, je vais donc prendre page d'upsell. Hop. Et ici, j'ai ma page d'upsell. Donc, évidemment, je vais la mettre après la page de paiement. Donc, upsell 1. Donc, voilà, je sélectionne le template. Je peux le modifier. Je vais enregistrer ici. Voilà, je peux le modifier. Je peux faire une vidéo. Si je veux, je peux mettre du texte à la place. Vous voyez, on a un seul template, mais ça fonctionne. On a un bouton pour accepter et un bouton pour refuser. D'accord ? Donc, c'est très important de bien faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a une offre complémentaire, qui soit libre d'acheter ou de refuser en toute connaissance de cause. Si vous essayez, entre guillemets, de tromper les gens en ayant, là, vous voyez même, à la limite, le bouton n'est pas... En fait, il faut vraiment que ce soit clair dans votre message et sur le bouton. Parce que si ce n'est pas le cas, tout simplement, les gens vont demander des remboursements, les gens ne vont pas être contents. Vous pouvez avoir des chargebacks, c'est-à-dire que les gens font opposition et vous avez des frais au niveau de votre processeur de paiement. Donc, voilà, ce n'est pas forcément une bonne idée sur le long terme. Il faut vraiment être très clair et transparent par rapport à vos clients. C'est comme ça que vous allez gagner sur le long terme. Donc, vous pouvez très bien mettre une upsell ici. Ici, dernière chose pour les pages de paiement, c'est très important. On a ce système dans System.io. Donc, je suis vraiment extrêmement fier parce que je peux vous dire que c'est juste génial. Comme je vous disais, si vous vendez une formation, un produit digital, en fait, vous n'avez pas besoin de créer de produit dans System.io. Vous avez besoin de créer un site privé puisque c'est là où on a le contenu. Mais pour donner accès, quand vous faites une vente, on a ce système de ressources. Donc, les ressources, qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait, comme ça l'indique, des ressources auxquelles le client aura accès après l'achat. Et pourquoi c'est génial ? Parce que vous avez plusieurs types de ressources. Donc, ça peut être un produit physique. Donc, ça va déclencher une commande dans votre admin si vous vendez un produit physique. Mais si vous vendez une formation ou un pack de formation, vous donnez accès à votre formation. Alors là, je n'ai pas encore de formation, mais je pourrais choisir le nom de la formation si j'en avais. Et puis, on a le fait d'ajouter un tag. Et en fait, ce qui est génial, c'est que si la personne demande un remboursement ou dans le cas d'un abonnement, si la personne arrête son abonnement, l'accès à vos ressources est coupé automatiquement. Donc, c'est génial puisque avec d'autres solutions où vous allez intégrer, connecter plusieurs logiciels en même temps, généralement, quand vos clients demandent un remboursement ou arrêtent de payer un abonnement, en fait, l'accès n'est pas coupé parce que ça ne se fait pas automatiquement. Il y a plusieurs logiciels et c'est compliqué à faire. Dans système.io, tout est intégré. Donc, c'est vraiment génial. Vous avez donc, si vous avez un tag, typiquement, vous allez ajouter un tag client, un client de tel produit. Si la personne demande un remboursement, hop, ce tag va être supprimé du contact. D'accord ? On aura toujours l'historique dans sa fiche contact, les paiements, les abonnements, les emails ouverts, etc. Mais dans le futur, cette personne n'aura plus de tag et l'accès à la formation sera supprimé. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc ici, vous avez donc page de vente, page de paiement, page d'upsell. Vous pouvez rajouter autant d'upsells et de downsells que vous voulez. Comme je vous indiquais, les downsells, c'est en fait un type... Donc, on va mettre downsell 1. Les downsells, c'est un type d'upsell spécifique qui n'est montré que si la personne a dit non à l'upsell précédente. Ça veut dire qu'ici, on a une upsell. Donc là, voilà, sur la page de vente ou sur le bon de commande, sur la page de paiement, on a une offre. Les gens payent avec Paypal ou alors entrent leurs coordonnées de carte bancaire. Sur la page suivante, ils sont donc redirigés vers une page d'upsell sur laquelle on leur fait une offre complémentaire. Et si on a une downsell ici, ne verront la downsell que les gens qui ont dit non à l'étape précédente. C'est-à-dire que les gens qui disent oui, ils vont passer directement, ils vont sauter la downsell, ils vont passer directement à l'étape suivante. Donc, ça peut être une autre upsell. On peut rajouter une upsell. Ou alors, ça peut être directement la page de remerciement. L'avantage de la downsell, c'est que c'est vraiment une offre spécifique pour les gens qui ont dit non. Typiquement, c'est on propose un produit. Les gens disent non. On dit OK, est-ce que ça vous... Je comprends, ça vous fait un petit peu cher. Est-ce que ça vous dirait, par exemple, de payer en plusieurs fois sans frais ? Voilà, ce type d'offre qu'on peut faire. D'accord ? Très important, c'est que vous avez pour toutes les pages, vous avez à chaque fois des onglets ici. Donc, ça, c'est les paramètres de la page. Ici, c'est les règles d'automatisation. Donc, c'est des règles d'automatisation qu'on va pouvoir créer. Donc, au niveau de la page, dans le tunnel de vente. Et ces règles vont apparaître automatiquement dans les règles d'automatisation. Ici, c'est juste que c'est plus pratique. Comme ça, on n'a pas besoin de passer toujours d'automatisation à l'éditeur de tunnel. Ici, on peut créer des tests AB. Ici, on a donc les statistiques. Donc, on voit le nombre de visiteurs, le nombre d'inscrits, l'autos de conversion, le nombre de vente. Et ici, on a donc tous les clients qui ont acheté. C'est uniquement pour les pages de paiement. Voilà. Pour les pages de vente, on a aussi... Alors, je pense que non, ça va être... En fait, ça va être pour toutes les pages, on peut y accéder. Ça va être tous les gens qui ont acheté dans une page de paiement sur ce tunnel de vente. Vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Effectivement, il y a plusieurs choses à paramétrer, à faire. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça vous permet de simplifier quelque chose qui était extrêmement compliqué avant. Il fallait créer les pages à la main, des pages HTML. Moi, je ne suis pas développeur. Je n'ai pas envie de coder des pages. Ça ne m'intéresse pas. Donc ici, très simplement, très facilement, très rapidement, vous pouvez créer des pages, les publier sur Internet. Ce qui vous permet d'avancer très rapidement, de tester les offres très rapidement. Même si, bien évidemment, il faut prendre un petit peu de temps pour apprendre l'outil, pour apprendre à l'utiliser. Mais n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, vous avez donc les pages d'aide et vous avez également le groupe Facebook. On va cliquer sur Génération d'audience. Ici, dans System.io, vous pouvez utiliser des tonnes de devises, à peu près toutes les devises possibles et inimaginables. On va rester simple, on va rester en euros. Mais c'est important de savoir que vous devez choisir la devise que vous voulez utiliser. Donc, on va créer. Voilà. Donc, vous voyez ici, le tunnel, il est ici. À gauche, on a en fait une vision où on voit les pages de son tunnel. Donc, le fameux entonnoir. Donc, première page, deuxième page, troisième page, etc., etc., etc. Donc là, il n'y a que deux pages. La page de capture, la page de remerciement. Et on a ce petit symbole. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas encore choisi le design de la page. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'ici, on voit les différents templates qui s'affichent. Alors, on va ajouter des templates. Il y a régulièrement des gens qui nous demandent plus de templates. Le problème, c'est que quand je leur demande, je leur dis « Voilà, mais quel template vous voulez ? » Ils sont incapables de me le dire. Honnêtement, si vraiment vous voulez un template, vous nous contactez. On ajoutera le template. Nous, on n'attend que ça. Mais il faut comprendre un truc, c'est que si vous avez mille templates, les gens pensent automatiquement « Voilà, plus, c'est mieux. » En fait, non. Surtout en business, plus, ce n'est pas mieux. Plus, c'est encombrant. Et il faut savoir un truc, c'est qu'en psychologie, plus vous avez de choix, moins vous allez prendre de décisions. Donc, moi, je préfère vous mettre une douzaine, une quinzaine de templates qui ont été validés, qui ont un beau design, que vous pouvez utiliser et modifier facilement, plutôt que vous mettre mille templates et vous devez chercher dedans, et c'est galère. Donc, encore une fois, si vous voulez vraiment un template, vous pouvez nous contacter, on l'ajoutera. Mais ici, vous avez largement de quoi faire. Vous pouvez partir de zéro si vous voulez. Vous pouvez prendre un template. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Imaginez, je prends, je ne sais pas moi, je vais prendre ce template que je trouve assez joli. Voilà. Je vais cliquer ici sur « Modifier la page ». Voilà. Et ici, si je veux, je peux changer l'image de fond. Vous voyez. Donc, ici, très important dans l'éditeur. Donc, ça, c'est l'éditeur de page. Que ce soit un formulaire, que ce soit une page de capture, c'est toujours le même éditeur. Ici, vous voyez, vous avez les différents éléments. Donc, en fait, grosso modo, on a ici, on a une section et on a ici, on a ici un fil d'Ariane. Donc, vous voyez qu'on a ici, donc, c'est un titre. D'accord ? C'est un élément titre. Donc, c'est cet élément-là. Là, on a la boîte de contenu dans lequel est ce titre. Ici, on a la rangée dans laquelle est cette boîte de contenu. Donc, vous voyez là, pareil ici. Et ici, on a la section dans laquelle était cette rangée. Donc, voilà. Ce n'est pas très compliqué. Jouer un petit peu avec. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser des rangées. Vous voyez, en fait, ici, on a une rangée dans laquelle il y a trois colonnes. Un, deux, trois. D'accord ? Vous les voyez ici. On peut redimensionner les colonnes. L'outil est quand même, voilà, très puissant. Et ici, vous avez tout un tas de paramètres. Je vous laisse un petit peu jouer avec parce qu'honnêtement, ce serait un petit peu barbant de les énumérer tous. Très important, c'est qu'ici, vous pouvez voir comment s'affiche votre page sur un portable. Ici, sur un ordinateur. Et pour chaque élément, vous avez la possibilité de dire si cet élément doit s'afficher sur ordinateur ou sur mobile. Donc, c'est vraiment très complet. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Je vous recommande d'optimiser vos pages aussi pour mobile. Puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont sur mobile, que ce soit sur leur téléphone portable ou sur leur tablette. Et donc, vous pouvez juste ajouter des éléments. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Disons que je veux rajouter, je ne sais pas moi, une vidéo. Hop ! Je vais mettre ici une vidéo. Hop ! Et ici, je peux donc soit mettre une vidéo sur YouTube, soit envoyer un fichier. Donc, il n'y a pas de limite de taille de fichier. Soit mettre un lien direct vers une vidéo. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Vous pouvez changer la page comme vous voulez. Donc, je vais supprimer ça. Et voilà. Donc, j'enregistre ma page. Maintenant, je vais sortir. Alors, imaginons que je veuille rajouter une page. C'est très simple. Je vais cliquer ici. Par exemple, si je veux faire un formulaire de blog. Donc là, je vais choisir, voilà, formulaire. D'accord ? Donc, on a choisi le type de la page. Ça peut être page de capture, formulaire. Donc, un formulaire à mettre sur votre site ou sur votre blog. Une pop-up à mettre sur votre site ou sur votre blog. Une page de remerciement. Une page de vente. Une page de paiement. Une page d'upsell. Voilà. On a différents types de pages. En général, ça ne change pas grand-chose. C'est juste les templates qui vont vous être proposés. Des fois, au niveau technique, il y a certaines différences. Donc, idéalement, c'est mieux de prendre le type de page qui correspond à l'utilisation qu'on va en faire. Donc, imaginons que je veux finalement utiliser un formulaire. Je vais cliquer ici. Donc, pareil, je vais choisir un template. Donc, vous voyez, il y a un seul template pour l'instant parce qu'honnêtement, il est assez basique et assez facile à changer. Vous voyez, je vais cliquer ici. Alors, très important, vous avez ici des paramètres. Ce sont en fait les paramètres de la page ou du formulaire. Et ça, c'est très, très utile. Donc, ici, je vais mettre par exemple blanc. Voilà. Donc, on ne voit plus rien puisque le texte est donc... Voilà. Je fais CTRL A pour tout sélectionner. Et je vais changer la couleur du texte ici. Voilà. Vous voyez, je vais mettre un gris sombre. Hop ! Recevez mes conseils par email. Je peux également décider de centrer tout ça. Voilà. Ici, pareil. CTRL A pour tout sélectionner. Ici, on va mettre pareil en... Gris, foncer. Et on va centrer. Hop ! Et on a notre formulaire. OK ? Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Donc, imaginons que je veuille tout simplement changer de... Voilà. Changer de tunnel. Je peux toujours... Donc, je vais réorganiser. Je vais mettre le formulaire de blog avant. Et ici, je vais donc supprimer, par exemple, ma page de capture. Alors, très important. Vous pouvez toujours dupliquer n'importe quelle page de votre tunnel. Vous voyez, automatiquement. Et il y a une fonctionnalité vraiment très intéressante. C'est que vous pouvez déplacer la page. Donc, vous pouvez déplacer la page dans un autre tunnel. Pour l'instant, j'ai un seul tunnel. Donc, je ne peux pas. Mais c'est une fonctionnalité très pratique. Et vous pouvez également revenir ici. Et il y a un truc qui est très, très chouette dans System.io. C'est que vous pouvez, donc, non seulement dupliquer le tunnel de vente. Vous voyez, en un clic. Hop ! Donc, là, c'est ma copie. Si je reviens ici, vous voyez, j'ai mon deuxième tunnel de vente. Mais ici, j'ai un lien. Donc, là, ça me permet de voir le tunnel de vente. Donc, la première page. Donc, voilà. Le formulaire, il est ici. Ici, c'est un texte. Voilà. C'est un texte juste pour meubler. Il ne faut pas en tenir compte. Parce que c'est un formulaire. Et ici, je peux partager le tunnel de vente. C'est-à-dire que ce lien-là, vous pouvez le copier. Et ce lien-là, vous pouvez le partager. Si quelqu'un clique sur le lien et qu'il a un compte System.io, ça va automatiquement lui ajouter une copie de votre tunnel de vente sur son compte System.io. Donc, c'est extrêmement intéressant pour partager des pages avec d'autres utilisateurs de System.io. Mais attendez, il y a encore mieux. C'est que si la personne n'est pas client de System.io, on lui propose de créer un compte gratuitement en entrant son adresse e-mail. Il faut savoir que ce lien de partage de tunnel de vente, c'est un lien affilié. Donc, si la personne prend un abonnement payant à System.io, si elle achète une de mes formations, si elle achète quoi que ce soit, vous allez toucher des commissions d'affiliation. Donc, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, vous pouvez créer un tunnel de vente et vous pouvez dire à un copain, « Voilà, regarde, j'ai créé ce tunnel de vente. Tu veux l'utiliser ? Regarde, clique sur ce lien. Tu crées ton compte gratuitement. La personne, automatiquement, elle est marquée dans la base avec votre identifiant affilié. Et vous toucherez des commissions si elle achète quoi que ce soit chez nous. Donc, on va désactiver. C'est important de savoir que dans System.io, aujourd'hui, on ne peut pas supprimer de tunnel. Pourquoi on fait comme ça ? C'est un peu un choix technique. Ce n'est pas très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez désactiver les tunnels. Par défaut, on ne montre que les tunnels actifs. Donc, si vous avez perdu un tunnel, il n'a pas été supprimé. Mais il faut aller dans, ici, tous les tunnels. Hop, et il va apparaître. Et vous voyez qu'ici, il est inactif. D'accord ? Donc, vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué du tout. On a créé, donc, voilà, on va le... Là, on peut l'activer. On va le laisser désactiver. Donc, on va prendre notre tunnel. On va revenir dessus. Donc là, c'est une copie. Donc, voilà, je vais la supprimer. Ici, on a donc la page de remerciement. On a deux modèles qu'on utilise. On va sélectionner celui-là qui est assez simple. C'est celui qu'on utilise en général. Voilà. Alors, très important. Vous allez voir que je vais enregistrer. D'accord ? Donc là, on peut modifier le design comme on veut. Voilà. Hop. Ici, ça, on peut... On va le grossir un petit peu plus. Voilà. C'est un petit peu petit, là, en 18. Hop. On va faire comme ça. On peut modifier, évidemment, la police, etc. Donc, on va enregistrer. On va revenir. Et je voulais vous montrer un truc très important. C'est qu'ici, vous voyez, par défaut, le nom de l'étape, donc le nom de la page, c'est page de remerciement. Si vous partagez cette page sur Facebook, vous allez voir page de remerciement. Et il y a souvent des gens qui nous contactent, qui nous disent, voilà, ça affiche page de capture, c'est pas très joli. Ben oui, mais en fait, c'est le titre de la page et c'est à vous de le modifier. Puisque nous, on ne sait pas ce que vous voulez mettre. Donc, le titre qui va s'apparaître, c'est... Qui va apparaître. Donc, c'est également le titre de la page qui va apparaître ici. Vous voyez dans... Dans le navigateur. C'est donc le titre de la page. Donc, ici, vous pouvez mettre, voilà, merci pour votre inscription. Hop, la description, c'est pas très important. Vous enregistrez, vous sortez. Vous allez voir la page. Et là, donc, le titre de la page, c'est donc merci pour votre inscription. Voilà. Donc, c'est important de le préciser, puisque, évidemment, c'est important. Donc, ça, c'est pour créer un tunnel de vente de génération d'audience. On va voir maintenant comment créer un tunnel de vente. Bah, de vente, justement, pour faire des ventes, pour encaisser de l'argent. Et encore une fois, n'oubliez pas, vous pouvez très bien ajouter des pages ici. D'accord ? C'est vraiment pour vous donner un exemple. Juste pour terminer là-dessus, ici, vous avez la possibilité de définir une page inactive. C'est... Nous, on l'utilise. C'est qu'en fait, c'est la page, en fait, qui s'affiche lorsque le tunnel de vente est désactivé. Tout simplement. Donc, on fait souvent des promotions. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, par exemple, jusqu'à dimanche soir minuit, il y a telle offre. Eh bien, à dimanche soir minuit, on désactive le tunnel de vente. Et donc, c'est cette page-là qui va s'afficher. Donc, les gens ne peuvent plus aller sur toutes les pages du tunnel. S'il y a des gens qui ont gardé la page de paiement, la page de vente, etc. Automatiquement, ça va aller rediriger vers cette page inactive. Ça vous permet, en fait, en un clic, de rendre inaccessibles toutes les pages de votre tunnel. Ce qui est utile quand on fait des lancements, quand on fait des promotions, des choses comme ça. Ce qui est vraiment très courant quand on a un business sur Internet. Donc, on pourrait très bien ajouter des pages ici. Par exemple, voilà, je vais ajouter une page de vente. Hop. Donc, vous voyez, hop, page de vente. Vous voyez, c'est très rapide. C'est quasiment instantané. Page de paiement. Voilà, page de paiement. Hop. Voilà, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment très, très simple. Donc, OK. Alors, maintenant que vous avez vu les principaux, les principales fonctionnalités de système.io, on va voir justement l'automatisation. L'automatisation, ça va vous permettre, comme son nom l'indique, d'automatiser votre business. On a deux fonctionnalités. D'abord, les règles qui est la manière la plus simple de mettre en place des automatisations. Et puis, on a un nouveau, un nouvel outil qui s'appelle l'éditeur de workflow que je vous montrerai par la suite. Donc, les règles. Ici, on peut filtrer les règles en fonction, voilà, de certains critères. Le déclencheur, l'action. Grosso modo, donc, on va ajouter une règle. Et grosso modo, c'est très simple, vous allez voir. On va donc choisir un déclencheur. C'est en fait un événement. Quel est l'événement qui va déclencher l'action ? Donc, par exemple, ça peut être si un tag a été ajouté, si un tag a été retiré, si un formulaire a été souscrit. Ça veut dire si quelqu'un s'est abonné à un formulaire. Si une campagne est terminée, si quelqu'un s'est enregistré pour un webinaire, si quelqu'un s'est inscrit au cours, si quelqu'un s'est inscrit au pack de formation ou alors s'il y a eu une nouvelle vente. Donc, ce qu'on fait très souvent, c'est tout simplement inscription à un formulaire. Donc, on va dire que la personne s'est inscrit à notre formulaire, formulaire de blog. Mais qu'est-ce qu'on veut faire ? On va donc, on a plusieurs choix, s'abonner à la campagne, désinscrire de la campagne, ajouter un tag, supprimer un tag, envoyer un email. Alors, envoyer un email, c'est envoyer un email à ce contact qui s'est inscrit. Mais on peut également envoyer un email à une autre personne, à une adresse spécifique. Par exemple, sur une page de paiement, vous faites une vente, vous voulez envoyer un email automatiquement à votre commercial, à un membre de votre équipe, pour tout de suite contacter le client pour passer à l'étape suivante, commencer à fournir le service à votre client. Vous pouvez également donner accès à une formation, donc un cours, une formation. Et ici, c'est une fonctionnalité avancée appelée un webhook. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, un webhook, c'est en fait une page spéciale dans un autre logiciel qu'on va appeler, qui va nous permettre de communiquer avec ce logiciel, de donner un ordre, d'envoyer une commande à ce logiciel. Typiquement, je sais qu'il y a un logiciel qui s'appelle Fantastic Book, que certains de nos clients utilisent, qui permettent de faire de l'impression à la demande, par exemple des gens qui ont écrit un livre. Eh bien, ces gens-là peuvent créer une page de vente, une page de paiement avec System.io. Sur la page de paiement, ils vont définir une automatisation. Quand il y a une vente de réalisé, appelez un webhook avec une adresse de Fantastic Book, et boum, ça va déclencher l'impression et l'envoi du livre au client. D'accord ? Vous voyez un petit peu l'idée, même si je ne vous ai pas montré en pratique. Donc là, on va rester simple. Typiquement, ce que vous allez faire, vous allez ajouter un tag. Donc on va choisir un tag. Donc ici, vous pouvez commencer, vous pouvez toujours choisir un tag. Donc on va mettre Contact. Et on peut, voilà, on peut déclencher plusieurs actions pour le même événement. Donc par exemple, s'abonner à la campagne. Alors pour l'instant, je pense qu'on n'a pas de campagne. Voilà, c'est de conseil pour... Donc typiquement, si vous avez une page de capture ou un formulaire sur votre blog qui dit « inscrivez-vous pour recevoir une série de 7 conseils pour, je ne sais pas moi, faire pousser des plantes sur votre jardin », eh bien, vous allez créer une automatisation qui dit « quand quelqu'un s'abonne, s'inscrit à ce formulaire, l'abonner à la campagne, puisque c'est ce qu'on lui a promis, donc on veut qu'il reçoive les emails, et lui ajouter un tag, c'est ce que je vous disais, faites en sorte de toujours, toujours taguer les gens, les contacts, puisque si les gens n'ont pas de tag, vous ne pourrez pas les sélectionner pour envoyer des emails. Mais vous avez un outil dans Contact qui vous permet de sélectionner uniquement... Donc je vais enregistrer la règle, voilà, un petit conseil. Vous avez ici dans Contact un outil qui vous permet de sélectionner, donc je pense que c'est tag, voilà, vous pouvez choisir les gens qui ont tel ou tel tag, mais surtout vous pouvez choisir le contact « n'a aucun tag ». Donc là, vous allez avoir tous les contacts qui apparaissent qui n'ont aucun tag, et ensuite vous pouvez tous les sélectionner ici. Donc là, je n'ai pas de contact, donc je ne peux pas vous le montrer, mais grosso modo, vous pouvez sélectionner individuellement, ou alors vous cliquez ici, ça sélectionne toute la liste, et ici vous avez la possibilité d'effectuer des actions de groupe, par exemple, les supprimer, leur ajouter un tag, les exporter, etc., 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 d'accord ? Donc on est dans les automatisations, donc vous voyez comment ça fonctionne, les règles, vous voyez, c'est assez linéaire, c'est assez simple, et on vient de créer un nouvel outil, on est encore en train d'ajouter des fonctionnalités, c'est donc un éditeur de workflow. Alors un workflow, c'est quoi ? Donc c'est un mot américain qui peut faire un peu peur, c'est une séquence de travail, une séquence d'action. L'idée, c'est que les règles d'automatisation, c'est très simple, c'est très linéaire, c'est facile à utiliser, c'est top, mais on peut vouloir faire des choses plus compliquées. Donc on va dire par exemple, alors voilà, on va mettre workflow, et encore une fois, on est encore en train d'ajouter des fonctionnalités sur les workflows. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que vous avez un déclencheur, par exemple, quand quelqu'un s'inscrit à ce formulaire, ce formulaire qu'on a vu, formulaire de blog, hop, on va dire créer, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des actions. Donc actions, ça peut être comme on avait vu d'ajouter un tag, ça peut être la première chose. Donc on va mettre quoi ? Contact, c'est pareil. Voilà, et ensuite, on va pouvoir ajouter d'autres actions. Donc vous voyez que c'est plus complet, ça vous permet de faire des séquences, et en fait, je vous disais, on est encore en train d'améliorer cette fonctionnalité. Grosso modo, ici, on va pouvoir ajouter des délais, donc par exemple, attendre deux jours. Ensuite, en fonction d'une décision, donc typiquement, ce que vous allez faire, c'est par exemple, imaginons que juste après, donc dans votre tunnel de vente, juste après l'inscription sur le formulaire, vous envoyez les gens sur une page de vente, d'accord ? Donc je vous avais dit, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, que vous devriez faire. Si vous avez une offre qui convertit, vous voulez qu'un maximum de personnes la voient, le meilleur endroit pour la mettre, c'est juste après l'inscription à votre liste email, inscription sur une page de capture ou inscription sur un formulaire, puisque forcément, vous allez avoir des gens qui voient votre page de vente tous les jours. Donc typiquement, ce que vous pouvez faire, c'est en fait inscrire tous les gens qui s'inscrivent. Donc voilà, on va le faire ensemble, ajouter à une campagne. Et cette campagne, voilà. Donc imaginons que sur la page de remerciement, dans le tunnel de vente, les gens voient la page de vente, ils achètent ou non. Vous les abonnez à la campagne, 7 conseils pour blablabla, ou vous envoyez des emails pendant, je ne sais pas moi, une semaine. Et ce que vous faites, c'est que dans la campagne email, vous essayez encore de vendre votre produit qui était sur la page de vente. Et ce que vous faites, c'est que ici, vous faites en fait décision. Donc si les gens achètent le produit, vous leur mettez un tag. Et là, vous dites par exemple, si le tag contact tagué avec, donc on va dire que ça, c'est Prospect YouTube, c'est les gens qui ont acheté le produit, d'accord ? On va dire, si le tag contact, donc si les gens sont, voilà, sont tagués avec le tag du produit, eh bien si oui, ça veut dire que la personne, elle a acheté. Donc dans ce cas-là, on va mettre une action, on va dire, désabonner de la campagne, puisqu'on veut que les gens désinscrivent d'une campagne. Voilà. Plus besoin de continuer à leur envoyer des emails. Alors évidemment, là, si j'ai promis cette conseille, je vais envoyer cette conseille, etc. Bon, c'était, voilà, c'était un exemple. Mais c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on va faire avec ce nouvel outil qui va permettre de faire énormément de choses. Notamment parce qu'on a une intégration avec Zapier qui arrive bientôt. Alors Zapier, c'est un logiciel qui permet de connecter des logiciels. Il y a des milliers de logiciels disponibles et donc ça vous permet potentiellement de faire à peu près tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, c'était juste pour vous montrer un aperçu. N'hésitez pas à jouer avec. L'outil est assez facile à utiliser, assez intuitif. On va rajouter les fonctionnalités. Encore une fois, si vous avez des doutes, allez sur les pages d'aide ou demandez sur le groupe Facebook, vous avez toute une communauté qui est là pour répondre à vos questions. Donc c'est fini pour l'automatisation avec System.io. Ok, alors maintenant que vous avez vu comment gérer les contacts, comment créer des tunnels de vente, on va voir les emails puisque évidemment, envoyer des emails, c'est un excellent moyen de monétiser votre business, de gagner de l'argent, de faire des ventes. Moi, je vis de l'email marketing depuis 2010 littéralement. J'envoie des emails, j'envoie à peu près... Il faudrait que je vérifie, je ne sais plus, c'est un ou deux millions d'emails par mois et ça me permet de faire plus de 100 000 euros par mois. Donc voilà, c'est vraiment mon business. System.io vous permet évidemment de faire tout ce dont vous avez besoin. La première utilisation, c'est donc de créer une newsletter. Une newsletter, c'est quoi ? C'est un email qu'on va envoyer manuellement à sa liste. On va faire un envoi manuel ou alors on peut le planifier, mais grosso modo, c'est quelque chose qui va arriver une fois. Donc on pourra toujours dupliquer sa campagne, enfin dupliquer sa newsletter, la réenvoyer six mois plus tard, un an plus tard. Nous, c'est ce qu'on fait puisqu'on fait tourner un petit peu nos offres, nos campagnes. Mais en attendant, ça vous permet d'envoyer un email très rapidement. Donc voilà, on va mettre... Donc pour le titre de l'email, je vous conseille fortement. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne très bien, c'est bénéfice plus curiosité. Donc par exemple, la méthode agir pour investir dans l'immobilier. Voilà, donc investir dans l'immobilier, c'est un bénéfice. La méthode agir, qu'est-ce que c'est ? Il faut cliquer pour voir. Donc ça peut être pas mal. Donc par défaut, ici, vous avez donc le nom. Donc ça, il faut que j'aille dans... Ici, donc paramètres des emails pour paramétrer le nom de l'expéditeur. Donc je vais mettre par exemple... Alors ici, très important, vous avez une clé d'API SendGrid. C'est totalement optionnel. C'est si vous voulez... Si vous voulez utiliser... Donc c'est écrit ici. Voilà, vous pouvez voir comment générer une clé d'API SendGrid en cliquant ici. Donc ça, c'est totalement optionnel puisque vous pouvez très bien vous en passer. Donc ici, ça va être l'adresse électronique utilisée par défaut, nom de l'expéditeur des emails. Donc moi, je vais mettre Aurélien Amaker. Le pied de page par défaut, voilà, je vais laisser comme ça. Je vais enregistrer. Voilà, alors ici, très important, vous ne pouvez pas utiliser une adresse Gmail car Gmail, en fait, en fait, si vous envoyez des emails avec Gmail, très rapidement, vos emails vont tomber dans les spams. Les gens qui sont sur Gmail vont voir un gros avertissement. Pourquoi ? Parce que Gmail considère qu'il ne peut pas vérifier que l'email a bien été envoyé par vous puisque ça pourrait être un spammeur qui utilise votre adresse Gmail pour envoyer des emails. et comme les emails de votre newsletter ont été envoyés par nos serveurs et pas par les serveurs de Gmail. Donc Gmail ne veut pas s'assurer. Donc on a récemment interdit le fait d'utiliser une adresse Gmail. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, ce qu'on vous recommande de faire, c'est très simple. Vous allez sur OVH, je vous mettrai le lien, vous pouvez prendre un nom de domaine et avoir une adresse email. Ça vous coûte quelques euros par an. Je crois que ça commence à 2 euros et ça va jusqu'à 7 ou 8 euros. Donc c'est vraiment rien du tout et ça vous permet de professionnaliser votre business, d'être plus crédible en ayant votre propre nom de domaine. Donc, je vais retourner dans les newsletters. Donc créer une newsletter. Voilà, donc le titre, etc. Ici, vous mettez le corps de l'email. Ici, vous sélectionnez les contacts à qui vous voulez envoyer cet email. Ici, vous pouvez avoir un filtre, par exemple, si vous avez une séquence automatique que vous envoyez aux nouveaux inscrits et que vous ne voulez pas envoyer aux gens qui sont encore dans cette séquence automatique, vous pouvez filtrer, vous pouvez dire, voilà, je vais envoyer uniquement aux gens qui sont inscrits depuis plus de 14 jours, par exemple. Ici, vous pouvez ajouter une pièce jointe. Ici, vous pouvez exclure des tags. Vous voyez automatiquement, ça va désélectionner ici. Donc ça, ça veut dire que je vais envoyer à tous les tags, à tous les contacts qui ont le tag Prospect YouTube moins les tags qui ont le Prospect YouTube et qui ont aussi, moins les contacts qui ont le tag Prospect YouTube et qui ont aussi le tag Contact. Ici, vous pouvez utiliser des variables de substitution. C'est par exemple, si vous avez demandé au moment de l'inscription le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone, vous pouvez utiliser ici une variable qui sera donc remplacée par le numéro de téléphone dans ce cas-là de la personne. Alors, très important pour l'instant, on n'a pas encore, on a un éditeur d'email qui est assez limité, qui est assez simple. Très important, plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, on va bientôt ajouter un éditeur, ce sera peut-être le cas si vous voyez cette vidéo dans le futur, un éditeur plus avancé avec plus de possibilités pour faire des emails plus graphiques. Mais deux choses importantes à savoir, c'est que premièrement, toutes les études montrent que les emails simples convertissent mieux. Pourquoi ? Parce que ça a moins l'air commercial. On a l'impression que c'est plutôt un copain qui nous écrit. Et deuxième chose, n'oubliez pas que moi, je vis de l'email marketing depuis 2010. Tous mes emails, j'utilise, voilà, ça ne sert à rien d'avoir une belle présentation, etc. Je sais qu'il y a des gens qui y tiennent, c'est pour ça qu'on va le faire, mais juste pour vous dire que vous pouvez très bien commencer à vendre et vendre avec uniquement un éditeur très simple comme celui-là. Donc voilà, ça c'est pour les newsletters, vous enregistrez. Ici, on va mettre le titre. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape suivante et on va pouvoir soit envoyer l'email tout de suite, soit planifier un moment, une heure dans le futur à laquelle on va vouloir faire partie l'email. Typiquement, moi je vous conseille, en tout cas je peux vous dire que ça dépend de votre cible. Si votre cible sont des professionnels, c'est une cible que je connais moins. Ma cible, ce sont pour les deux tiers des particuliers et pour un tiers des toutes petites entreprises. Et je sais que ce qui fonctionne très très bien pour envoyer des emails, c'est les meilleurs jours, c'est donc mardi, mercredi, jeudi. Idéalement, j'envoie les emails tôt le matin, c'est-à-dire vers 7h30, 8h. Les emails, et le dimanche, le dimanche soir, c'est très très bien aussi. Les moments, les moins bons pour envoyer des emails, c'est donc le lundi. Le lundi matin, les gens retournent au boulot, ils sont motivés, ils ont des réunions, ils ont des tâches qui les attendent, donc ils sont moins disponibles. Le samedi, alors le vendredi soir, évidemment, tout le monde sort. Le samedi, les gens font les courses, ils sortent, ils voient des amis, etc. Donc ils sont moins devant leur ordinateur. Le dimanche matin, je pense que c'est pas mal et le dimanche soir, c'est vraiment très très bien pour envoyer des emails. Donc voilà, moi c'est surtout mardi, mercredi, jeudi et dimanche. Ok ? Donc ça, c'est des petits conseils pour envoyer des emails, des petits conseils très simples. Ici, vous avez donc les campagnes et pour créer une campagne, vous allez voir, ça va être, par exemple, voilà, si vous voulez que quelqu'un qui s'inscrive à votre blog reçoive automatiquement des conseils, vous avez promis, voilà, 7 conseils pour ta ta ta. Alors ici, la description, c'est pas très important, on l'utilise plus, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, on a la confirmation, la campagne a été créée avec succès, donc on va cliquer sur, donc là, on a la campagne, on va cliquer et là, on voit les emails de la campagne. Donc, on va créer la première étape, donc pareil, ça va être un email, ici, on va dire quel est le délai entre cet email et le précédent, placé après cet email, donc on va laisser comme ça et c'est ça qui nous permet tout simplement de réordonner les emails. je ne peux pas enregistrer parce que j'utilise une adresse email, il faudrait que j'utilise une adresse avec un nom de domaine, j'en ai, mais pas sous la main. En tout cas, ici, vous allez voir vos emails que vous allez pouvoir créer et ici, vous avez, donc une remarque, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que moi, quand je crée des séquences et j'ai des séquences dans tous mes business, je mets toujours en place des séquences qui vendent en automatique, c'est des séquences qui durent en général une semaine à deux semaines, parfois un petit peu plus, mais en général, voilà, c'est une semaine à deux semaines, je vais envoyer des emails, au début, ça va être plutôt, ça va être des emails assez soft, on va envoyer du contenu, on va répondre à des objections, on va répondre à des questions fréquemment posées, on va envoyer des témoignages, on va peut-être ajouter des bonus et puis au fur et à mesure qu'on approche de la date limite, je vais commencer à mettre un petit peu plus la pression en disant, voilà, on arrive bientôt à la fin de la date limite pour profiter du bonus, inscrivez-vous maintenant, etc., etc. Donc, ce que je vous conseille, puisque c'est pareil, ça fait des années que je fais ça, si vous voulez mettre en place une séquence de vente d'emails en automatique, faites simple, prenez-vous, voilà, deux heures, faites trois emails, hop, vous avez trois emails qui tournent, plus besoin de vous en préoccuper. Vous pouvez faire cinq emails, sept emails, dix emails, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est vraiment de ne pas essayer de faire parfait, d'avoir quelque chose qui est présent, d'avoir une petite séquence qui tourne et qui va travailler pour vous puisque vous allez voir que vous allez voir le nombre de contacts à cette étape, vous allez voir le nombre de contacts qui sont en train d'avancer comme ça, vous allez voir les statistiques et puis ici vous avez un champ remarque qui est assez utile où en fait moi je note quel est le but de cet email. Donc ça va être témoignage, annonce bonus, répondre aux objections, etc, etc, etc. Donc ici vous allez ajouter les emails de vos campagnes. Donc vous voyez c'est très simple, vous pouvez soit envoyer des newsletters, donc c'est des envois manuels qui sont réalisés une fois, même si vous pouvez ensuite dupliquer vos newsletters pour les renvoyer peut-être six mois plus tard. Vous avez également accès à des statistiques détaillées sur quelles sont les personnes qui ont ouvert l'email, quelles sont les personnes qui ont cliqué sur l'email, quelles sont les personnes qui ont cliqué sur spam. C'est très important parce que ces personnes-là, il va falloir, ce que je vous conseille, c'est de supprimer ces personnes-là parce que c'est, voilà, ces personnes qui apparemment ne veulent pas recevoir vos emails et que si vous avez trop de personnes qui cliquent, enfin qui notent votre email comme spam, ça va nuire à votre délivrabilité. Donc c'est très important pour vous de vraiment d'essayer d'éviter ça. Et ici vous avez les campagnes et ici vous avez les statistiques. Donc c'est tout pour les emails avec système.io. Ok, alors maintenant, il faut que je vous montre comment on crée un site membre puisqu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont vouloir vendre des formations. C'est un business model très lucratif. On a très peu de frais, on peut créer une formation à la vente pendant des années. Et encore une fois, croyez-moi, système.io vous permet de le faire très, très, très facilement. Vous allez donc dans Vente, Mes formations, vous cliquez sur Créer. Voilà, donc voilà, je ne sais pas moi, formation, guitare. Voilà. Donc là, il y a des paramètres. Ce n'est pas très, très important. On va laisser par défaut. On va enregistrer. Donc là, en fait, on a, qu'est-ce qu'on a ? On a donc le contenu de ma formation. Donc au départ, on n'a rien. Donc on va rajouter un nouveau module. Donc on va mettre module 1. Alors en général, voilà, module 1, c'est un petit peu les bases, introduction. On va mettre ça. On va rajouter un chapitre maintenant. Donc je ne sais pas moi, solfège. Voilà. Donc là, c'est si on veut donner accès à la formation au fur et à mesure du temps. Par exemple, si vous vendez une grosse formation en 7 modules qui coûte 1000 euros, souvent ce que font les gens, c'est qu'ils donnent accès, par exemple, à un nouveau module chaque semaine ou un nouveau module chaque mois. Donc vous pouvez le spécifier ici. C'est donc un délai ici en jour. D'accord ? Donc on va laisser par zéro. Laissez à zéro. Le type de page, moi, je mets toujours vidéo parce qu'en général, je fais des formations en vidéo. Et hop, ici, on a le contenu de la page. Donc on peut évidemment modifier la vidéo. Alors moi, ce que je fais, c'est que le titre, je le mets en haut. Il faudrait qu'on change le template un de ses jours. Mais bon, ce n'est pas très grave. Surtout que vous allez voir, on peut, une fois qu'on a créé une page, on va la dupliquer. Du coup, voilà, on a toutes nos pages. Donc ce que je fais en général, c'est que je vais mettre ici une boîte de contenu. Hop, je vais cliquer ici. le titre de la boîte de contenu. Donc il est ici, je vais mettre ressources. Voilà, ressources. Hop, je peux le faire un petit peu plus grand. Ici, je vais mettre une liste à puces. Hop, voilà. Alors en général, c'est pareil. Ce que je fais, c'est que je mets, j'aime bien celui-là. C'est plus joli. La couleur, on va mettre un beau vert. Celui-là. Voilà, je peux augmenter la taille. Quoique, non, c'est pas mal. Donc là, on va mettre les ressources utiles. Donc livres, ta, 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 etc., etc. Et puis on peut mettre un lien dessus. On va cliquer ici. Hop, on peut mettre le lien Amazon.com, etc., etc. Donc une fois que j'ai créé ça, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir dupliquer ma page. Une fois que j'ai la page qui me plaît, je vais donc dupliquer le chapitre. Hop, donc là, j'ai mon deuxième. Je peux l'éditer maintenant. Éditer le contenu. C'est le seul fait. Moi, je n'en sais rien. La guitare. Hop. Je vais modifier le titre. Donc le titre, non, c'est pas le contenu. C'est donc ici. Voilà. Donc la guitare. Et voilà. Et ici, je vais donc ajouter. Donc on va passer au module 2. Hop. Et donc là, je vais pouvoir dupliquer le chapitre. Et je vais mettre, par exemple, voilà, je vais le passer dans le module 2, etc., etc. Donc vous voyez que, littéralement, en quelques minutes, on peut créer son site privé de formation. c'est extrêmement facile. Vous avez notre éditeur pour modifier le contenu. Vous faites absolument tout ce que vous voulez. Il y a juste des paramètres qui ne vont pas changer. Ça va être le menu à gauche et le menu en haut. C'est quelque chose qu'on fera dans le futur. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le design de votre site privé, ce n'est pas très, très important pour vos clients. Ce qui est important pour vos clients, c'est quelle est l'offre. C'est ça qui va vous permettre de vendre. Quel est le contenu que vous proposez ? Après, si vous voulez, vous allez au restaurant, la couleur du papier peint, bon, ce n'est pas ça qui va changer beaucoup le moment que vous allez passer votre satisfaction. Donc faites au plus simple. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de lancer une offre rapidement. Si vous devez créer une formation, essayez de la sortir le plus rapidement possible. Essayez pas de faire parfait. Et même, comme je vous le disais, c'est vraiment ce que je vous recommande. Essayez toujours, toujours, toujours de faire vos premières ventes avant d'avoir créé votre produit. Pourquoi ? Parce que ça vous permet tout simplement de valider votre offre, de valider qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour la payer. Vous pouvez toujours demander aux gens, voilà, seriez-vous intéressé pour ta 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 ? Les gens vous disent oui. Mais bon, ce qui compte vraiment, c'est si les gens passent à l'action et achètent votre produit. C'est pour ça, je vous recommande de toujours, toujours prévendre votre offre. Une fois que c'est vendu, vous créez votre produit, vous délivrez le service, vous vous débrouillez, vous êtes un entrepreneur, vous devez trouver des solutions. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer très rapidement. créer des offres. En tout cas, je voulais vous montrer comment très facilement, en quelques minutes, on peut créer un site privé avec System.io. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada The only tool you need to launch Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501